Ah qu'est-ce qu'on est bien là, c'est le moment de l'année qu'on passe au coin du feu, les bons repas en famille, avec les amis, du vin chaud, des tartiflettes et des raclettes, cette période où il fait nuit si tôt. Ah non mais attendez ça par contre, les nuits tôt, c'est pas chouette, parce que mon appareil photo, la basse lumière, il aime pas ça. Et justement à cette période de l'année, j'ai que des photos foulou, des photos ratées, et ça j'en ai ras le bol ! Dans cette vidéo, je vais vous donner mes conseils pour réussir à photographier en basse lumière. Photographier, c'est écrire avec la lumière, alors quand la lumière manque, forcément c'est plus compliqué. D'ailleurs, chaque année, au mois de janvier, vos demandes de cours, de conseils, tournent majoritairement autour de vos photos de ce foiré qui sont ratées. Et moi, les photos avec les proches, je trouve que ce sont les plus importantes, alors j'ai décidé de vous apporter mes conseils. Dans cette vidéo, je vais vous donner 3 conseils pour réussir vos photos par faible luminosité, quelles que soient les capacités de votre appareil photo. Première astuce pour la prise de photo en basse lumière, c'est la pose longue. Avec une pose longue, vous faites rentrer plus de lumière dans le capteur, et ainsi vous n'aurez plus de problème avec les photos le soir ou la nuit. Mais attention, qui dit pose longue, dit trépied obligatoire. Si vous ne posez pas votre appareil photo sur trépied, alors votre photo sera floue. En pose longue, on va même activer le retardateur pour éviter le flou de bouger dû à l'appui sur le déclencheur. La photo, ça se joue parfois sur des détails. C'est pour cela qu'il faut connaître son matériel autant que les techniques pour réussir les prises de photos telles qu'on le souhaite. Si vous n'avez pas de trépied, vous pouvez aussi poser votre appareil photo sur une table. Ce qui compte, c'est que l'appareil photo ne bouge pas pendant la prise de photo. La pose longue est donc une excellente technique pour pallier à une situation de basse lumière. Malheureusement, cette technique ne résout pas tout. Si vous effectuez une pose longue sur un sujet en mouvement, et ça peut être simplement un convive qui discute, et bien celui-ci sera flou. La pose longue se prête au sujet immobile, comme un paysage, ou encore la table du repas. Vous ne pouvez donc pas effectuer de pose longue sur vos invités, à moins que ceux-ci ne posent sagement. Ça peut passer pour des adultes, moins pour des enfants. Justement, la difficulté en soirée, c'est au niveau de la vitesse d'obturation. Souvent, elle sera trop lente, et vos sujets seront flous de ce fait. C'est lorsqu'on a un sujet qui bouge en basse lumière que se situe le véritable problème. Si on ne peut pas faire entrer suffisamment de lumière dans le capteur via la pose longue, alors on va augmenter les iso. Pour faire simple, en augmentant les iso, on augmente la sensibilité à la lumière. Sauf que les iso, il faut y faire très attention, parce que des iso trop élevés provoquent une image dégradée, de mauvaise qualité si vous préférez. Je fais donc toujours très attention au réglage des iso. Plus exactement, pour me simplifier la tâche, surtout lors des soirées entre amis en famille, sur chacun de mes appareils photos Lumix, mes iso sont limités. Je connais les limites de chacun de mes appareils photos en termes de montée en iso et de qualité d'image. De ce fait, je fixe une limite à chaque appareil photo au-dessus de laquelle il ne peut pas monter les iso. Normalement, si vous êtes en automatique, votre appareil photo ne montra pas trop les iso à des niveaux risqués. Mais comme on a tendance à toucher à tous les réglages quand on débute, faites attention aux iso. En soirée, on va donc utiliser une pose longue pour un sujet immobile, sinon on est obligé de monter les iso. Et bien sûr, dans bien des cas, ce n'est pas suffisant. Petit aparté dans cette vidéo, j'en profite pour vous faire savoir que je dispense des cours et propose des formations sur la photo et les appareils photos Lumix. Vous pouvez les découvrir sur formation.blog-photo-lumix.com ou en cliquant sur le lien qui s'affiche si vous avez envie d'apprendre la photo avec moi. Deuxième conseil, si vous possédez un réflexe ou un hybride, optez pour une focale fixe à grande ouverture. Les focales fixes à grande ouverture permettent de faire entrer plus de lumière dans le capteur et donc de mieux se sortir des situations de faible luminosité, surtout quand on a un sujet en mouvement. Ainsi, on devrait tous mettre une focale fixe sur son appareil photo quand la lumière vient à banquer en soirée chez soi. C'est pourquoi je vous mets dans la description les focales fixes pertinentes pour la basse lumière et plus précisément la prise de photo en intérieur chez soi pour les soirées avec les proches. Et vous verrez, je ne vous ai mis que les moins chères pour les budgets serrés. Malheureusement, la focale fixe est une solution nécessaire, voire indispensable, mais elle ne résout pas tout. Dans notre appartement, et je suis sûre que c'est un peu pareil chez vous, avec le seul éclairage de notre salon, la lumière manque terriblement. Alors, la troisième et dernière solution, c'est d'ajouter de la lumière. Ça paraît bête, mais très souvent, je donne comme conseil d'ajouter un éclairage supplémentaire dans son salon pour photographier les enfants en hiver par exemple. Qui dit éclairage supplémentaire ne veut pas dire éclairage professionnel. Vous pouvez simplement ajouter des ampoules classiques dans votre salon et déjà, ça ira mieux. Chez nous, ce n'est pas possible, alors on a opté pour une autre solution. La meilleure solution, c'est encore d'opter pour un flash Cobra, étant précisé que je déconseille les flashs intégrés. Le flash Cobra vous permet d'augmenter la lumière et depuis que j'en possède un, je peux photographier avec un Lumix GX9 dans mon salon dans de mauvaises conditions de lumière et je ne dépasse jamais les 200 ISO, même avec une vitesse d'obturation rapide. Avec un flash Cobra, la passe lumière n'est plus un problème. Si les flashs vous intéressent, vous trouverez sur la chaîne une vidéo dans laquelle je vous explique pourquoi je n'utilise pas le flash intégré ainsi que les flashs Cobra que je conseille. Depuis que j'ai un éclairage vidéo pour YouTube et les formations, je l'utilise aussi parfois comme un éclairage pour le salon afin d'y voir plus clair. Mais ce choix est plus encombrant et plus onéreux qu'un flash Cobra qu'on peut emmener partout. Vous savez maintenant comment photographier en basse lumière. La pause longue pour un sujet immobile telle la table de votre soirée et une fois qu'elle fixe sa grande ouverture avec un flash Cobra pour des photos de sujets en mouvement telle nos proches qui discutent à table ou les enfants qui ouvrent leurs cadeaux. Maintenant, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter de belles prises de photos et abonnez-vous à la chaîne en pensant à la cloche pour ne rater aucune vidéo. Quant à moi, je vous dis à la semaine prochaine ! Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé !